Les cheminots ont toujours fait montre de grands responsabilités dans ce genre de situation. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit par ce type d'injonction, c'est-à-dire prenez vos responsabilités. Les responsabilités, elles peuvent être prises par le gouvernement de faire un geste, de suspendre à l'approche de Noël, de suspendre ce texte et de reprendre les négociations. Ça fait deux ans qu'ils négocient, ils le sortent dans l'improvisation totale à quelques jours de Noël avec ce record incroyable d'avoir tous les syndicats, tous, tous les syndicats, progressistes ou non, tous les syndicats contre ce projet. — Est-ce qu'on peut appeler à une trêve des cheminots ? Vous vous appelez à la suspension des projets du gouvernement. Je ne pense pas que le gouvernement aille par là. Est-ce que les cheminots, eux, pourraient faire une trêve ? — Les cheminots, tout comme les syndicats, sont les représentants du monde salarié. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se départir d'une confiance qui existe et puis aussi d'une solidarité par rapport à la sensibilité de ce mouvement. Pour autant, c'est une forme de chantage qui est organisée, de les acculer dans ces périodes qui sont des périodes sensibles à des mouvements qui sont des mouvements extrêmement massifs, qui ne concernent pas que les transports, qui concernent bien d'autres branches. Alors, je ne sais pas.